bien les amis bonjour fabrice je suis réussir tout en polo aujourd'hui de nouveau je suis ravi d'être devant vous pour vous faire cette belle vidéo alors comme d'habitude et bien je vais boire un coup votre santé ici et bien à votre réussite mes chers amis donc aujourd'hui on va vous parler de quelque chose de très important la réussite on va prendre quelques exemples de réussite vous savez dans le monde on a un petit pays qui s'appelle le qatar qui avant de découvrir qu'ils avaient le gaz et le pétrole et ben ils étaient mais n'étaient pas connu tout simplement un deux grands voisins l'arabie saoudite et l'iran donc leader aussi en pétrole et puis en gaz et ben le qatar s'est fait connaître d'une d'une manière incroyable puisqu'ils sont en train d'investir dans le monde entier donc je dis bien dans le monde entier donc voilà aujourd'hui si vous voulez réussir ben tout simplement vous allez vous allez mettre des stratégies comme le qatar alors ils sont leaders dans quoi dans les les chevaux de de race les puissants arabes donc même dans le désert voyez vous avez une piscine avec un couloir qui arrive qui fait qui fait prendre le bain des chevaux parce qu'il fait il fait 50 degrés dans le qatar là bas dans le désert et puis vous avez ben un entraînement là en cercle comme ça une personne au milieu et une personne à l'intérieur et une personne à l'extérieur c'est à dire une piscine en forme de bouée rond et là les chevaux ben se baladent avec comme ça avec les entraîneurs à l'intérieur et ça leur permet de d'être d'être ben frais de prix aux petits soins et ensuite et ben pour pouvoir beaucoup plus performant sur les courses vous avez également dans ce beau pays du qatar vous avez ben les courses de deux chameaux à deux chameaux et donc a vu ça alors au chameau vous savez c'est pas comme un cheval donc normalement celui qui est en hausse doit être un enfant mais dans les courses de chameau il ya beaucoup d'accidents et donc ils ont décidé de mettre un petit robot comme ça avec une main qui tourne avec un fouet ça veut dire que le propriétaire donc du du chameau eh ben il ya une manette avec le robot baisse soit il peut aller fouetter le chameau plus rapidement pour qu'ils courent plus vite et donc c'est incroyable et sur la piste en fait il ya les propriétaires de chameaux qui sont en 4x4 sur la route et qui suivent dans les 4x4 les propriétaires ils sont sur la route et les chameaux sont sur la piste tout simplement donc qu'ils peuvent y aller comme ça sur plusieurs kilomètres et sachez que ben ben ouais les chameaux ben c'est comme les chevaux ça vaut beaucoup d'argent parce que ça peut aller jusqu'à deux millions un chameau de minot de dirhane ça fait 200 mille euros 200 mille dollars donc ça fait beaucoup d'argent après vous avez les faucons les faucons ils dressent les faucons avec qui mettent des des zélières tout simplement pour ne pas que le faucon soit dérangé soit pour que le faucon soit dans un vraiment dans une pénombre pour qu'ils soient zen tranquille et ne pas les brutaliser parce qu'ils sont des animaux quand même sauvages ils vont essayer de dresser mais ils ont quand même des aptitudes sauvages donc par rapport à ça c'est vraiment quelque chose de traditionnel ils ont développé des cliniques des cliniques poussées puisque c'est c'est les cliniques les plus développées avec au niveau de la recherche en médecine et donc ils sont très 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 puissants à ce à ce niveau là donc voilà les jeux en ligne ensuite ils pourront aussi développer toutes sortes de business puisque aujourd'hui sur le sur l'immobilier et ben ça pousse comme des champignons et les les immeubles et les gratte-ciels pousse de tous les côtés alors sachez que le qatar tout simplement un petit pays avec 200 mille qatarien et 1,7 millions d'habitants ça veut dire que 85% de la population ce sont des immigrés donc ils sont des gens qui viennent uniquement pour travailler donc voilà et vous avez de toutes les nationalités vous avez des asiatiques vous avez des indiens vous avez des népalais vous avez des français des américains alors bien sûr les français des américains ils sont dans l'élite ils sont dans le sport et sont dans le management dans le coaching ils sont dans la recherche et développement les français ils sont aussi dans l'enseignement parce qu'ils sont francophiles ils veulent apprendre la langue française puisque ils investissent beaucoup en france donc ils ont investi dans l'immobilier ils ont investi dans les hôtelleries de luxe en france ils ont investi en angleterre également dans l'immobilier dans des tours ils ont investi en australie là c'est sûr plus l'agriculture parce que vous savez le qatar c'est un désert tout simplement et faire pousser des légumes faire pousser de la végétation des plantes des fleurs c'était un défi mais ils ont quand même pu le faire puisque ils ont mis des dessert et de chaque extrémité ils ont mis des alvéoles là où il ya de l'eau qui a été dessalée et qui arrive qui va refroidir les parois en alvéoles et qui va pouvoir donc donner vraiment de la bonne humidité pour que la plante ait toute une atmosphère humide pour qu'elle puisse se développer elle aussi donc ils sont en train d'investir je crois 100 dans 140 140 hectares sur l'australie sur les plantations la concombre tomate et puis poivrons sur l'élevage de de moutons d'agneau aussi donc ça veut dire que c'est des bonnes choses donc c'est vraiment des exemples de réussite les meilleurs architectes se trouvent aujourd'hui et ben au cathare puisque ben dans les écoles d'architecture on souvent on apprend ce qu'on se compte ce que votre imagination peut faire vous allez vous allez pouvoir le faire sur papier sur logiciel sur votre ordinateur les édifices que vous allez pouvoir réfléchir et songer et y penser tout simplement par contre ben en réalité ben quand ça demande beaucoup d'argent ben c'est pratiquement impossible sauf je dis bien sauf au cathare tout est possible parce qu'ils ont énormément de ressources le gaz et le pétrole qui leur apportent des milliards plus de 100 milliards donc il faut bien qu'ils investissent après dans d'autres domaines et c'est pour ça qu'aujourd'hui une ville comme dao capitale du cathare et ben c'est aujourd'hui sont en train de construire mais c'est encore vide parce que dans les années qui vont venir ben les buildings vont se remplir et ils veulent avoir une réputation internationale donc pour ça ils ont mis des stratégies en place comme je vous parle toujours de stratégie et bien c'est ce sont des ces stratégies là qui vont leur permettre de réussir donc mes chers amis si vous avez des idées si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat si vous voulez créer votre business et bien soyez bienvenue dans réussir totopolo pourquoi parce que nous avons des stratégies nous avons des méthodes gagnantes pour vous accompagner dans votre réussite pourquoi parce que c'est les trois premières années qui sont les plus dures donc on est là pour vous vraiment vous accompagner sur ces trois premières années et pour pour ne pas dire les six premières années puisque vous allez vous aurez vous aurez besoin d'un accompagnement pour pouvoir réussir à très haut niveau donc nous avons une grande vision puisque aujourd'hui nous avons la possibilité de faire réussir à les gens sur internet ça veut dire qu'on est sur internet on est sur la planète on a on a un marché global donc voilà nous notre vision c'est ce n'est pas de réussir seulement au niveau local ou au niveau régional c'est au niveau planétaire tout simplement donc on va commencer bien sûr petit et on va on va fur et à mesure on va faire grossir le foule le gâteau le fromage et il y en aura pour suffisamment de personnes et vous allez peut-être embaucher de 5 10 100 200 300 des milliers de personnes tout simplement c'est ce qu'on veut faire on veut impacter le monde de notre savoir-faire sur l'entrepreneuriat sur comment créer son emploi tout simplement voilà mes chers amis c'était réussi à tirer ton topolo votre ami fabrice au choui si cette vidéo a du sens pour vous et ben partager la si vous avez si vous avez aimé partager la si vous l'avez pas aimé partager la quand même parce que j'ai pris énormément de plaisir pour la faire pour faire cette vidéo pour vous simplement les chers amis je vous salue bien bas et je vous dis à très très vite